C'est l'invité du week-end, bienvenue sur ces plateaux érigés sur la place des Évolués. Nous recevons aujourd'hui M. Jean-Claude Moussa, qui est le directeur général du fonds d'assainissement de la ville de Kinshasa. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. C'est le week-end. Alors, je voudrais savoir, entre vous êtes, vous avez fait, tu y es et tu y as fait, vous préférez quelle formulation ? On va se tutoyer pour la simple raison que c'est un week-end, hors du bureau et c'est plus convivial. Super, merci beaucoup. Donc, tu es le directeur général, comme je l'ai dit tout à l'heure, le directeur général du FONAC. Pour les Kinois qui ne connaissent pas encore ces FONAC, il s'agit de quoi concrètement ? Bon, le FONAC, c'est le fonds d'assainissement de Kinshasa. En tant que fonds, c'est un fonds fiduciaire et nous avons comme mission de pouvoir financer les travaux liés à l'assainissement et à la protection de l'environnement. C'est une noble mission. Vous savez tous que pour le moment, l'assainissement est une priorité dans le gouvernement provincial de Kinshasa, au travers de Kimbo Peto, qui est tout un programme qui vise à assainir non seulement l'assainissement, mais également les mœurs et les changements de mentalité. Et nous devons pouvoir avoir assez de ressources pour pouvoir être à même de pouvoir le faire. Ça fait combien de temps que ces fonds existent ? Bon, c'est depuis 2013 que l'Assemblée provinciale avait, dans un édit, instauré le fonds d'assainissement de Kinshasa. Mais c'est seulement en 2016 que le gouverneur de la ville a jugé bon de pouvoir mettre en place la structure. Et nous sommes seulement opérationnels depuis fin 2017. Parce que je vous dis que ce n'est pas aisé de pouvoir trouver les fonds par les temps qui courent. Le pays traverse une crise multidimensionnelle. Il n'y a pas beaucoup de donateurs à ce sujet. Et nous devons essayer de pouvoir faire en sorte que nous soyons à même de financer ces travaux d'assainissement, qui, je vous dis déjà, coûtent beaucoup d'argent. Il y a des gens qui vous reprochent, qui disent que vous êtes très discret. C'est quoi ? C'est une stratégie de ne pas trop parler et de beaucoup plus agir ? Il y a un principe. Dans les finances, on dit que l'argent n'aime pas le bruit. Alors, quand vous avez de l'argent, ne faites pas de bruit, sinon tout le monde va sauter sur vous. L'essentiel, c'est que vous puissiez être en mesure de pouvoir remplir la mission qu'ils vous ont confiée, en toute modestie, en toute humilité, de façon à ce que le travail soit bien fait. Je vous avoue que pour le moment, nous ne sommes pas encore en mesure de pouvoir couvrir l'ensemble de la ville. Mais petit à petit, c'est tout un programme que nous devons pouvoir mettre en place. Essayer de mobiliser le plus de ressources possibles, de manière à ce qu'on puisse vraiment bien assainir la ville. Super. Comme je l'ai dit, vous parlez moins. L'argent n'aime pas beaucoup de bruit parce que les gens risquent de sauter sur vous. Lors du forum Expo Béton, vous avez dit dans votre déclaration que la ville dispose aujourd'hui d'un système de gestion intégré des déchets. Bon, la ville a plutôt réfléchi sur la meilleure façon de pouvoir évacuer les immondices d'origine ménagée. Et c'est bien simple. Vous allez constater qu'avec moi, dans aucune parcelle, vous verrez des tas d'ordures. Ce qui veut dire tout simplement que nous produisons des déchets, mais on les évacue. Et le système d'évacuation d'ordures ménagères commence justement par les ménages. Donc vous avez les ménages qui produisent des déchets d'origine animale ou végétale, le confit à ce qu'on appelle des chariomènes ou des pousse-pousseurs, qui à leur tour vont les déposer quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle la collecte primaire. Et là où ils déposent, officiellement, ça devait être une décharge qu'on dirait agréée, qu'on appelle station de transit ou station de transfert. Et de la station de transfert, maintenant, on va vers la décharge au final. Ça, c'est un schéma simplifié. Mais il se fait que, malheureusement, on ne respecte pas ce système. C'est pour ça que nous avons voulu marteler, insister sur la bonne opérialisation de ce système-là, qui consiste à pouvoir respecter la chaîne d'évacuation, qui commence du ménage, de la famille, jusqu'à la décharge finale. Mais qu'est-ce que nous constatons ? Entre le ménage et la décharge finale, il y a une évasion des ordures, je peux m'explicer, je peux m'explicer ainsi. Que font les chériomènes ? Au lieu d'aller vers les points de collecte, au lieu d'aller vers les décharges de transit, ils évacuent ça dans les rivières, dans les caniveaux, au fleuve. Ce qui n'est pas tout à fait normal. C'est ainsi que nous voulons maintenant formaliser la chose, avec l'implication totale de tous les bourgmesses qui font une gestion de proximité, pour que nous puissions respecter ce schéma-là, ce système-là. Là, nous avons choisi justement ces cadres pour ce tournage de l'émission, parce qu'on s'est dit que c'est le cadre où les Kinois aiment beaucoup, donc les Kinois aiment beaucoup passer leur temps ici, à la place des Évolués. Mais pour aménager ce genre d'espace, il faut de l'argent, et c'est là où vous vous intervenez, je le pense bien. Bon, il faut de l'argent pour tout faire. Exactement. Mais justement, si on a créé le fonds, c'est pour éviter que quand l'argent entre dans le trésor urbain, ne soit affecté à d'autres priorités. Vous êtes Kinois, je suis Kuna, je vous donne un exemple bête. Nous sommes un week-end, il y a un match Vitaïmana. Et ce genre de match demande à ce qu'il y ait des dispositions particulières en termes de sécurité. Et si d'autre part, on doit pouvoir évacuer des ordures vers la décharge, de vous à moi, quelle serait la priorité ? Ce sera bientôt une priorité sécuritaire. C'est pour ça qu'on a voulu que ce fonds puisse gérer que les problèmes, que les financements liés à l'assainissement. Comme ça, tous les autres problèmes sont gérés au niveau du trésor urbain. Alors, pour pouvoir évacuer ici, ça demande justement de l'argent. Et il y a un principe simple en cette matière. Si cette place pollue, elle doit payer. C'est ainsi que vous verrez que pour occuper cet espace, il faut pouvoir payer, si pas une taxe, une redevance. Et une quantité de la taxe de la redevance doit pouvoir être canalisée vers le fonds d'assainissement de Kinshasa, qui, à son tour, le mettra à la disposition d'un opérateur. Il peut être public ou privé. Quand c'est le public, c'est la raskine, la régime d'assainissement de Kinshasa. Quand le privé, ça peut être une ONG ou une PME. Mais est-ce que les Kinois sont au courant de ces principes polluants payeurs aujourd'hui ? Bon, c'est un principe, disons, qui a été émis et dicté par la conférence sur la Terre. Et ce principe a été, je crois, nous sommes signataires de cette disposition, la République de l'Antique du Congo. Mais, nous le traduisions en termes de taxes. C'est-à-dire, nous rendons obligatoire ce principe à travers une taxe, qui est la taxe d'assainissement, qui est la taxe de pollution. Et il nous appartient, nous, pouvoir public, de pouvoir maintenant divulguer, vulgariser ce principe-là au travers des missions comme la nôtre. C'est pour ça que j'ai tout de suite répondu à votre appel. Merci beaucoup. De manière à pouvoir, que vous puissiez nous relayer. Parce que nous ne pouvons pas atteindre toute la population, mais au travers des canaux mass médiatiques, c'est fait pour ça, nous pouvons approcher les uns et les autres. Il y a également les églises, il y a les écoles, il y a les universités, qui sont également des relais pour pouvoir atteindre l'ensemble de la population. Parlons-en, parce que nous y sommes, lorsqu'on parle du principe des pollueurs payeurs, en termes simples, c'est quoi ? Il est question d'ici, de dire ceci, quand vous êtes chez vous, vous produisez des déchets. Les déchets, il y en a plusieurs sortes. Il y a les déchets ménagers, il y a les déchets administratifs. Quand vous êtes dans votre bureau, il y a des bouts de papier qui traînent. Il y a des déchets hospitaliers qui sont très dangereux. Donc, quand vous produisez un déchet, il faut que l'État, qui devient le propriétaire du déchet, puisse l'évacuer. Et nous sommes arrivés au point que maintenant, il faut même le valoriser. Parce que dans le temps, qu'est-ce qui se passait ? Je l'ai dit dans mon exposé, quand nous étions jeunes, on brûlait les déchets. Il y avait des fours clématoires, d'où le nom « Foulou ». Ça vient de « four ». Parce qu'on envoie les déchets dans un four clématoire, et les gens disaient « toke na foulou ». À l'époque, on brûlait les déchets. On ne se rendait pas compte de tout ce qu'on peut tirer du déchet. Aujourd'hui, le déchet, on dit que c'est l'or vert. Parce que le déchet, maintenant, on peut donner une seconde vie au déchet au travers de la valorisation. Mais avant d'arriver à ça, dans d'autres pays encore, on est en train encore d'enfouir le déchet. Et peut-être aussi de l'incinérer. Mais là, quand vous allez dans d'autres pays, ils ne brûlent plus le déchet, on ne l'enfouit plus. Ça devient une matière première. Oui, ça devient un « input » pour une autre usine de transformation. Conseil pour le recyclage de vos déchets. Diminuer les déchets et gagner de l'argent, c'est possible. Voici quelques astuces pour y arriver. Avant tout, prenez l'habitude de toujours trier vos déchets. Séparez les déchets non dégradables des biodégradables. Les déchets biodégradables sont les déchets qui sont décomposés et absorbés par l'écosystème. Ce sont les produits agricoles, les papiers, les plantes. Grâce au compostage, vos déchets biodégradables ont de la valeur. Le compostage et le recyclage des déchets biodégradables qui produisent un fertilisant naturel, le compost. Pour fabriquer du compost, mélangez tous vos déchets biodégradables dans un bac plus ou moins humide. Retournez régulièrement votre compost avec une bêche. Le processus de compostage peut durer plusieurs mois. Une fois prêt, le compost peut servir d'engrais pour votre jardin. Vous pouvez aussi le vendre aux agriculteurs. Attention ! Certains déchets sont à proscrire dans votre compost, comme les viandes qui attirent les animaux et des déchets non dégradables. Même s'ils n'entrent pas dans le compost, vos déchets non dégradables ont aussi de la valeur. Utilisez vos grands bidons et vos bouteilles en plastique pour stocker de l'eau, de l'huile. Transformez-les en pots pour vous planter vos fleurs. Conservez la farine, le riz, les haricots ou l'huile dans vos pots en verre. Ils protégeront vos aliments ou des insectes. Les déchets métalliques peuvent vous rapporter de l'argent. Vendez-les aux usines qui les fondent pour fabriquer de nouveaux objets utiles. Même vos vieux pneus peuvent servir à la fabrication de nouveaux objets, comme de meubles. Pour ce qui est de vos anciens sacs, chaussures et tissus, offrez-le ou personnalisez-le. N'allez jamais faire vos courses les mains vides. Prenez un papier ou un sac réutilisable solide. Avec ce système, plus besoin d'acheter des sachets au marché. Vous limitez vos déchets et vous économisez de l'argent. En suivant ces conseils, vous diminuerez l'état d'ordure autour de votre maison. Vous limiterez les maladies qui sont liées aux déchets et vous ferez même des économies. Là, quand vous allez dans d'autres pays, ils ne brûlent plus le déchet, on ne l'enfouit plus. Ça devient une matière première. Oui, ça devient un input pour une autre usine de transformation. Un des gros usages pour le moment, c'est la production de l'électricité. Et cette production d'électricité demande beaucoup de déchets. Et j'ai cité en exemple l'Ethiopie, qui a la plus grosse usine de transformation de déchets en électricité, mais qui maintenant, malheureusement, est en pénurie des déchets. Or, nous, dans la ville de Kinshasa, nous produisons 9000 tonnes de déchets par jour. Et c'est lié à chaque individu. Et il a été démontré par des études qu'un individu, dans un pays comme le nôtre, produit en moyenne 700 grammes de déchets. En moyenne. Avec une population de 12 millions d'habitants, nous avons 8400 tonnes de déchets. Et ça, ce sont les ordues ménagères. Mais il y a d'autres déchets, les déchets industriels, les déchets hospitaliers. Mais nous prenons ton exemple, la population qui produit le plus nombre de déchets dans notre ville. Donc, si je comprends bien, ces principes pollueurs-payeurs, vu à ce que vous avez produit votre déchet, vous devez payer pour que ces déchets soient évacués, c'est ça ? En termes simples ? Oui, en termes simples, vous avez produit les déchets, maintenant l'État a mis en place des taxes. Et comme je vous dis, la taxe par définition, c'est un impôt obligatoire. Exact. Donc, personne ne peut y échapper. Et dans le cas spécifique de l'assainissement, aussi bien les personnes physiques que nous sommes, que les personnes morales que sont les entreprises, doivent payer. Parce que nous polluons tous. Exact. Et fort de ce principe pollueurs-payeurs, tu as l'air, 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 tu as l'air. Tu as l'air, tu as l'air, tu as l'air. Alors, c'est la grande difficulté que nous avons, parce que nous avons une régie financière, qui est la DGRK. C'est elle qui est chargée de mobiliser l'ensemble des impôts et taxes, de les collecter et pouvoir les assuminer vers le FONAC. Alors, nous avons réfléchi. Aujourd'hui, nous avons près de 800 000 parcelles dans la ville de Kinshasa. Alors, avons-nous suffisamment d'agents pour pouvoir passer ? Parce que là, encore, cet impôt concerne les ménages, ne concerne pas les parcelles. Dans une parcelle, il pourrait y avoir 10 ménages. Alors, avons-nous suffisamment de ressources humaines pour pouvoir collecter cette taxe ? Je dis tout de suite non. Alors, en discussion au niveau de l'exécutif, on s'est dit ceci. Parmi les matières qui, entre guillemets, contribuent à l'assainissement, il y a l'eau. Alors, on s'est dit, essayons de passer par le canal de la Rige des Eaux pour essayer de capter le plus grand nombre d'assujettis à cette taxe. Malheureusement, toutes les parcelles de la ville de Kinshasa ne sont pas connectées au réseau de la Rige des Eaux. Mais c'est un début. Donc, nous commençons par la Rige des Eaux et nous allons insérer cette taxe sur la facture de Rige des Eaux. Mais, des discussions que nous avons eues, il y avait quelque peu de réticence dans le chef de la Rige des Eaux et je les comprends. Il dit ceci. Nous avons déjà du mal à pouvoir recouvrer notre facture et vous allez davantage insérer une facture qui va encore plomber le recouvrement au niveau de la Rige des Eaux. Alors, on a dit, prenons le taux de 10%. Ils nous ont donné leur statistique. Parce que ça ne concerne que les abonnés domestiques. Ils nous ont donné leur statistique. Et on s'est dit qu'avec 10%, ça ne va pas trop alourdir la charge des ménages au niveau de la Régie des Eaux Kinshasa. Ce qui fait, par exemple, si vous avez une facture de 5 000 francs, vous allez payer 500 francs pour la taxe. Alors, nous jouons sur le grand nombre. C'est ainsi que, dans un premier temps, nous sommes en arrivée là. Mais... Et ça fonctionne quand même. Nous n'avons pas encore commencé cette opération parce qu'il y avait un petit couac au niveau du gouvernement. Vous savez que c'est le ministre de l'Économie qui a la police des tarifs de l'eau et de l'électricité parce que ces tarifs sont administrés. Nous avons eu sous l'égide du ministre de l'Économie à tenir nos réunions avec la Régie des Eaux et on a abouti sur un protocole d'accord. Mais quant à sa faisabilité, il y avait encore un autre problème technique. Il fallait qu'il y ait un arrêté interministériel économie et énergie, ressources hydrauliques et énergie. Et cet arrêté interministériel doit avoir maintenant l'avis favorable de la primature. Nous sommes à ce stade. Le gouverneur de la ville, si je m'en souviens bien, a écrit au premier ministre Ilungail Oukamba pour qu'il puisse donner cet avis favorable pour que nous puissions, avec la Régie des Eaux, commencer cette opération. L'idéal, c'est que nous puissions dématérialiser cette collecte. De quelle manière ? Vous avez déjà le transfert d'argent qui se fait par le téléphone. Nous pouvons maintenant mettre une base de données au niveau des opérateurs téléphoniques et chaque assujettif, chaque ménage, nous les saisissons et quand elles payent, automatiquement, ça passe au niveau de nos comptes, au niveau du compte du trésor urbain. Et c'est la meilleure façon de pouvoir faire. Nous allons pouvoir commencer par un quartier à titre expérimental, pilote. Et si ça marche, nous allons les étendre à toute la ville. Mais c'est une question qui nécessite l'appropriation de la population certainement. Et ailleurs, on constate quand même que les gens sont conscients du rôle qu'ils doivent jouer. Ne pensez-vous pas aussi qu'il faut peut-être aller dans ce sens, sensibiliser, parler, présenter les biens fondés de cette initiative ? Vous avez parfaitement raison. Parce que sans une éducation de masse, sans ce civisme fiscal, nous n'avons pas réussi notre mission. Ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, même dans les pays les plus développés, cette éducation continue. C'est tous les jours qu'il faut pouvoir marteler, appeler les gens à adhérer d'abord. Parce qu'il faut obtenir l'adhésion de la population. Ce qui est déjà bien, ce qui est déjà positif, c'est que quand vous posez la question au quinoa aujourd'hui, quels sont vos problèmes majeurs ? Ils commencent aujourd'hui par l'insalubrité, l'eau, l'électricité, les routes. C'est déjà une prise de conscience au niveau de la population. C'est ça. Et c'est un atout pour nous. Parce que quand nous allons communiquer, le message pourra passer plus facilement. Donc, il est important que nous puissions déjà battre campagne. Et dans KINPO-PETO, il y a tout un programme qui va être mis en place en direction de la population pour son éducation, pour la vulgarisation du message concernant l'assainissement. Et dans ces systèmes de gestion intégrée des déchets, vous avez réparti la ville de Kinshasa en quatre zones ? Oui. Comme je l'ai dit dans mon exposé, Kinshasa a quatre visages. Ce n'est pas une ville qui présente partout les mêmes aspects. Donc, quand vous êtes à Gombe, comme nous sommes ici, vous voyez une ville, la ville urbanisée, avec des collecteurs, avec des ouvrages d'assainissement, avec des voies d'accès, avec des poubelles publiques. Ça, c'est la ville urbanisée. Et vous allez gérer cette ville urbanisée comme n'importe quelle ville au monde. À l'extrémité, il y a une ville que je dirais rurale. Vous allez à Kimantseke. Je suis allé au fin fond de Kimantseke. C'est un village. Il n'y a pas de route. On vit comme dans un village. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. L'assainissement de Kinshasa, en tenant compte de ses réalités, en tenant compte de ses spécificités, vous n'allez pas mettre un bac poubelle à Kimantseke. Il faut prendre des bennes poubelles, des grands bacs. Exact. Vous indiquez à la population. Et ça, ça me rappelle maintenant les années 60 à Kinshasa. Comment est-ce qu'il y avait des bennes poubelles dans presque tous les quartiers, s'il ne faut pas dire tous les coins de rue. Et il y avait des horaires pour pouvoir déverser. Et c'est le type de système d'évacuation qu'il faut mettre à Kimantseke. Et vous y allez pour retirer. Et encore, la difficulté, il faut pouvoir essayer également d'avoir des voies d'accès. Parce qu'on ne s'est pas roulé sous des routes carrossables dans Kimantseke. Et en saison sèche, ça devient encore plus compliqué. Et là, nous préconisons peut-être une collecte de porte à porte qui peut se faire par des chariots, qui peut se faire à pied, à certains endroits. Ce qu'on ne peut pas faire à la Gombe. Et vous avez également un Kinshasa semi-urbanisé et un Kinshasa semi-rural. Alors, pour ne pas trop compliquer l'affaire, on peut maintenant diviser Kinshasa en deux. Un Kinshasa urbanisé et un Kinshasa rural. Et en tenant compte de ces deux aspects, nous aurons deux systèmes de gestion d'évacuation des déchets. Super. Alors, pour revenir encore au fond, qui peut aujourd'hui bénéficier du financement de ces fonds ? Ne peuvent bénéficier que de ces fonds des opérateurs publics ou des opérateurs privés agréés. Et l'agrément s'obtient au niveau du ministère provincial et en charge de l'environnement. Donc, il faut remplir plusieurs critères pour pouvoir exercer dans cette profession. On ne s'improvise pas chariomène, on ne s'improvise pas opérateur public chargé de l'évacuation des déchets. Il faut respecter un certain critérium qui peuvent être mis à votre disposition pour pouvoir le faire. Mais en priorité, c'est d'abord l'opérateur public. Mais je vous dis que dans d'autres pays, la plupart du temps, ce sont les privés qui le font. Pour la bonne et simple raison, on l'a toujours dit, l'État est un très mauvais gestionnaire. On préfère faire de la sous-traitance, on préfère confier ces tâches à des privés. Mais nous ne sommes pas encore là. Nous avons notre régime d'assainissement qui a été créée en 2008. Ils ont une expérience de 11 ans. Le but même de la racine à moyen ou court terme, ce sera plus un gain de conception et de contrôle. Lorsque nous allons confier le travail aux privés, la racine sera maintenant chargée de veiller à ce que les privés respectent le cahier de charge tel que défini par le gouvernement provincien. Aujourd'hui, il y a quand même un engouement qu'on remarque. C'est-à-dire qu'il y a d'une part la présidence de la République qui voudrait que la ville soit propre parce que Kinshasa est la capitale de la RDC. Il y a d'autre part le gouvernement central qui aussi veut assez que la ville soit propre. Et enfin, il y a l'hôtel des villes, donc disons le gouvernement provincial qui veut aussi que la ville soit propre. Alors, je voudrais savoir est-ce qu'il y a-t-il une coordination entre ces différentes entités pour que les fonds qui devront être affectés à ces tâches soient orientés soit vers les fonds d'assainissement de Kinshasa ? Il faut d'abord que chacun sache rester sur ses plates-bandes. De manière générale, le gouvernement central définit la politique. Quelle devrait être la politique de notre pays en matière d'assainissement ? L'impulsion est donnée par le gouvernement central. Mais quant à l'application, quant aux mesures d'exécution, c'est au niveau des villes. Et je voudrais également vous dire ceci. La matière d'assainissement, c'est une matière de villes, même pas des provinces. Donc faites la nuance entre villes et provinces. Kinshasa a l'avantage d'être une ville et en même temps une province. Non. L'erreur que les gens commettent, Kinshasa n'est pas une province, c'est une ville. Lisez la Constitution. Super. On dit ceci, la République des moitié du Congo a 26 provinces et la ville de Kinshasa. Mais elle a le statut de province. Donc c'est erroné de dire la ville-province de Kinshasa. C'est faux. Ça, c'est une information que vous nous donnez certainement. Très bien. C'est pour vous dire que l'assainissement, c'est un problème de ville. Parce que la province, c'est une grande surface. Mais au sein de la province, il y a plusieurs villes, il y a plusieurs localités. C'est pour ça que même la taxe d'assainissement, c'est une taxe de la ville, une taxe des villes. Alors, chaque ville, comme vous le savez, devrait avoir des mesures à prendre pour pouvoir bien exécuter les mesures, les politiques définies au niveau du gouvernement central. Et le gouvernement central peut maintenant apporter des appuis au niveau de chaque ville en ce qui concerne l'assainissement. D'ailleurs, dans la plupart des grandes villes, ils obtiennent des appuis, ils obtiennent des subventions au niveau du gouvernement central parce que l'assainissement coûte excessivement cher. Quand vous regardez une ville propre, c'est qu'ils ont mis, comme on dit vulgairement, le paquet. Alors, le paquet. Parce que nous, à Kinshasa, si nous voulons faire l'assainissement tel qu'on le fait dans d'autres villes, il nous faut 12 millions de dollars par mois. Je dis bien par mois. 12 millions. Or, dans la ville, nous n'avons pas que cela comme charge. Il y a des problèmes sécuritaires, il y a la paie de l'administration, il y a la paie du gouvernement provincial. Donc, il y a plusieurs autres charges. Mais ce que nous mobilisons pour le moment au niveau de la DGRK ne suffirait pas pour pouvoir prendre totalement en charge l'assainissement de la ville de Kinshasa. Au jour d'aujourd'hui, il y a un appui, certes, du gouvernement central. Ce n'est pas suffisant. Il faudrait davantage que nous puissions nous mettre ensemble pour que nous puissions résoudre de manière durable le problème de l'assainissement. parce que, ne pas le faire, nous allons toujours avoir ce spectacle désolant avec des immondices qui jonchent les rues, les rivières et ainsi de suite. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la ville de Kinshasa d'antan, parce que vous avez vécu dans cette ville depuis longtemps, et que vous voyez la ville de Kinshasa aujourd'hui, comment vous visualisez demain ? Bon, là où je me permets de rêver, et ce rêve, nous le partageons avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, on veut un kinbo-peto. Et ça résume tout. Le beau-peto veut dire propre, veut dire la beauté, veut dire tout ce qu'il y a de plus beau. C'est un tableau qui reflète tout ce qu'on peut trouver dans une ville. De belles rues, des ouvrages d'assainissement calibrés qui ne donnent pas lieu à des spectacles d'inondations que nous assistons, les gens qui respectent les emprises publiques, parce que très souvent, on construit sur les caniveaux, on construit sur les grandes canalisations. Donc tout ça fait que le Kinshasa que nous voulons tous, le Kinshasa que nous, nous avons connu, il faudrait qu'on revienne à cela, quand on disait encore Kinshasa Potomuindo. Ça résumait que c'était une des plus belles villes de l'Afrique subsaharienne. Même le Johannesbur et qu'on sort n'avait pas aussi les couleurs de Kinshasa de l'époque. C'est ce que nous visons et c'est tout à fait normal que dans le programme quinquennat de gouverneurs, on puisse miser sur cette beauté que nous voulons tous que Kinshasa retrouve ses couleurs. Au niveau du FONAC, avez-vous aussi des initiatives qui vont dans les sens de mobiliser des financements via des partenariats, que ce soit public-privé ou encore avec des baires de fonds internationaux ? Oui, en international, d'abord, je dois vous dire que si nous avons le Fonds d'assainissement de Kinshasa, c'est une volonté de l'international. Les bailleurs de fonds, les partenaires, tous ont émis le vœu d'avoir une structure qui puisse avoir comme mission de pouvoir financer toutes ces opérations. Parce que pour eux, ils disaient ceci, quand nous traitons directement au niveau du trésor urbain, ça peut se diluer dans d'autres activités. Nous voudrions que l'argent que nous amenons, que ce soit canalisé vers une structure qui est le fonds, qui est une fiduciaire, de manière à ce que nous puissions mieux retracer l'argent que nous mettons à disposition pour ce genre d'activité. Donc en international, ça a été réclamé et lorsque nous avons des partenaires en face de nous, ils réclament toujours que nous puissions leur dire exactement comment nous comptons pouvoir collecter le plus de fonds possible pour pouvoir faire l'assainissement. Alors, la façon la plus simple, ce sont les taxes que nous avons. Nous avons, je crois, trois ou quatre taxes qui sont directement liées à l'assainissement. Et dans le circuit, dans le schéma normal, c'est-à-dire la DGK collecte et automatiquement, au niveau du compte du receveur, il y a un nivellement vers le FONAC. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, ce sont les contributions volontaires. Nous avons eu à négocier au niveau de la présidence qui avait été impliquée pour l'assainissement de la ville avec certaines entreprises publiques qui ont accepté volontairement de donner une contribution chaque mois. Ça a été suspendu quelque peu, mais maintenant, avec le gouvernement qui est en place, nous allons pouvoir relancer ces entreprises pour qu'elles continuent à contribuer. Il y a également ce qu'on appelle l'appui du gouvernement aussi bien provincial que central. Il y a cet appui qui est également important pour donner un peu plus de ressources au niveau du FONAC. Et nous avons également les dons, les legs des partenaires dans le cadre du partenariat qui font également des gestes dans ce sens-là. Et là, je vous dis déjà, il y a la Banque mondiale dans le projet multisectoriel au niveau de Njili qui veut que le FONAC puisse également avoir une quantité pour essayer de booster FONAC de manière à ce qu'elle soit autonome. On veut une autonomisation du FONAC en ces termes-là. Il ne faudrait pas que chaque fois nous puissions faire le parent pauvre devant les institutions, que nous trouvons des mécanismes qui puissent nous permettre chaque mois de pouvoir faire face à ce grand défi de l'assainissement. Super. Donc, quels sont les objectifs à court, moyen et long terme que vous êtes fixés en tant que fonds ? Au niveau du FONAC, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons ? C'est la première des choses. Je vous ai dit que nous avons comme mission de pouvoir financer les travaux de Raskin et de certains opérateurs privés dans le cadre, par exemple, du reboisement. ça, c'est à court terme. Mais à moyen terme, nous devons, comme je vous l'ai dit, être autonomes, trouver les mécanismes, disons, rendre possible ce financement tel que la vente ou la distribution des sacs poubelles. Parce qu'on va pouvoir mettre à disposition les sacs poubelles, mais il faut chaque fois renouveler le stock. Il ne faudrait pas qu'on mette les sacs poubelles. Le lendemain, on revient de nouveau frapper à la porte du gouverneur, à la porte du ministre des Finances, donner en cours de l'argent pour pouvoir le faire. Avec la taxe, vous savez que c'est un mécanisme de sorte que nous puissions couvrir l'ensemble de la ville. Aujourd'hui, si vous regardez bien, l'assainissement ne se fait que dans les neuf communes qui ont fait l'objet du projet Paro. Parce qu'on a mis en place des structures. Maintenant, nous devons pouvoir étendre l'assainissement dans les autres communes. Quand vous allez à Kimantseke, posez-vous la question comment on fait pour l'assainissement. Et ça, c'est à moyen terme, nous devons pouvoir également résoudre le problème de ces autres communes-là avant maintenant d'attaquer ce que j'appellerais déchet zéro. C'est un nouveau concept qui est en Europe. Nous devons pouvoir l'atteindre à long terme. Super. Alors, je voudrais que vous puissiez regarder justement cette caméra qui vous regarde et vous adresser aux Kinois et leur passer un message que vous avez dans votre cœur parce qu'ils ont un rôle à jouer dans ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Bon, on est là. On vient de montrer au fond d'assainissement de Kinshasa. On a dit, Nous avons dit que nous devons répondre présent à un message au Gouverneur et à l'économie de l'économie. Nous avons dit qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a des gens qui nous ont dit qu'il y a des gens qui nous ont dit. sa bino n'a n'est ni mauvais que le biboui moto n'y en soit d'un bander le pan on a été à 10 m à la responsabilité ya qu'au combat imaginez bisognon son ababa mon coste au combat à 10 m vous soyez baba l'ami en face n'a eu pas commis 10 m mais baba le comité propre c'est con des babou il faut baie sa bino sokyo combi mati tiwana boko bwaka wapi ne l'obo sa rende nini po soto sa etura kinshasa lopang wata mokote ezana gombaya bosoto n'yosobo bimisaka me plasso bozo pesa mutua pousse wakeno bwaka bo mituna abwaka kayango wapi avant opesa y mbongo obi papa ayozo keena mati tiwana ouzo kenango wapi ifo y psikaro kende parce que et l'on n'y bon basala a ju ma titi abatami naboutou oubien na mouy motosate a bwakeno na rivière a bwakeno na fleuve l'obi l'obi mbou le beti ma ezo l'ukandela ezo mwashun zelate e zongeribinoti nama pango e komi bote alabiso l'ikambou ma wibite ke yom toza la baza l'ikambouana na comportement na yo incivique au pesi ma titi na moutoumoko ou a sengelite akiko bwaka nina zindi donc to chanje comportement to zongi sa kinshasa bo peto na kolandami beko oyo baboumestre a go pesa bino na nivou ya vil ba pesa ka ba orientation ziko exekution ango eza baboumestre eza ba chef de quartier eza ba chef de rue poto loba to longa etoumba oya bo soto biso nyon so to simbana to zaloboko moko e lo na senghe bino ka kango ana petongwe komi kambou ya taxe futande pako pona mbongo yo kofuta taxe wwanande bagou goussa amisa la ya ko kamatabama titi kubwa kango bisika oyo e sengeli pona lelo au message nazarina bino ya mwamuke yangouane merci beaucoup jean claude moussa pour votre disponibilité ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir dans cette émission vous avez été notre invité du week end et quant à vous fidèles téléspectateurs qui avez suivi cette émission c'est par ici que nous mettons un point final et nouveau fixons rendez vous pour la semaine prochaine et n'oubliez pas de passer sur notre site web www.environnews-rdc.org et vous pouvez donc revoir cette émission qui sera en ligne très bientôt mais également sur votre chaîne de télévision préférée d'ici là portez vous bien et à bientôt et vous pouvez donc revoir cette émission qui va à bientôt